Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour une nouvelle customisation, la customisation de la Lotus Evora GTE, voilà comme vous pouvez le voir ici donc une petite voiture sympa qui je pense est peut-être sous côté à voir, je testerai le chrono qu'elle fait sur le strip-suit enfin bref, ça je le ferai de mon côté mais en tout cas une voiture que j'ai peu vu en custom et qui m'a l'air bien sympa alors on va voir ce qu'elle a de suite sur le capot et en prochaine voiture je vous prépare la petite Porsche 918 allez, regardons, ok donc ça c'est pas mal, ah ouais vous êtes chauds, on va peut-être pas mettre de capot carbone je pense ouais ça, alors par choc on en a quand même 12, il y a pas mal de custom à ce que je vois du coup hum hum, moi c'est pas ouf ça, c'est bizarre en fait bon allez on va mettre ça je pense, c'est pas ouf mais autant le mettre tu vois parce qu'on est les fous, elle, arrière, mouais, c'est pas ouf, là ça vaut pas le coup de changer les jantes, alors en fait je remarque maintenant depuis la dernière mage, ça j'avais même pas vu mais les autres jantes officielles sont payantes hein quand même, donc j'ai remarqué ça un peu avec le temps les petits enfoirés, donc du coup vous avez intérêt à bien choisir vos jambes dès le départ euh, bad case, on va le laisser en noir, ça fait plus sportif bon là on peut rajouter ce petit trou, allez, c'est une petite aération sympa en termes d'aileron, celui de base est pas dégueu, celui-là est peut-être un peu pas présent tu vois celui-là est pas trop mal mais je sais pas si je préfère le, celui de base ou celui-là oh, je ne sais pas, ouais on va laisser celui de base après, parche carrière, ouais, ouais, oula, c'est, il y a des trucs bizarres, tu sais quoi, on va la mettre comme ça c'est moche mais, ah oui c'est moche, là je, je vous le dis, c'est moche non parce que, j'ai vu une fois un abonné, enfin je sais pas si c'était un abonné ou juste un mec qui passe par là mais qui avait dit que, euh, ma custom était vachement dégueulasse sur la Porsche 911 Turbo alors, bon, là c'était son avis parce que moi j'aimais bien la custom que j'avais faite mais, euh, les custom je les fais quand même pour que la voiture soit modifiée esthétiquement aussi, il y a des fois, comme là, j'aime pas vraiment la custom que, voilà on va mettre du carbone ça non plus c'est pas trop mon truc, mais même extérieurement à l'arrière j'avoue que le pare-choc est assez dégueu et que à l'avant il est un peu trop badass quoi, mais je le fais parce que justement l'intérêt quand même de la vidéo customisation, c'est qu'il y ait un minimum de customisation, tu vois si, euh, il y a trois fois rien, c'est pas trop intéressant, tu vois donc je le dis, euh, j'essaye de faire des custom qui te plaît mais là, des fois, comme là, ici, j'aime pas euh, oh non, on va pas mettre de livret, puis niveau peinture qu'est-ce qu'on peut se mettre, je pense qu'on va rester dans le jaune du coup hop, peut-être en, en comme ça, ouais non, on va laisser la couleur officielle, tu sais quoi on va juste faire un petit truc au niveau des pièces esthétiques hop, les étriers en jaune ça me paraît bien comme ça et hop là, on va faire la miniature du coup voilà donc là, actuellement, il est 9h33 donc je sais pertinemment que la vidéo n'arrivera jamais pour 10h voilà, je vous le dis comme ça peut-être reculer un peu ça me paraît bien comme ça, voilà et on va laisser la pointe, donc elle est déjà maxée et, euh, sur les stats de ce que j'ai pu voir elle va à 364 km heure soit 1 km heure de plus que les autres street race voilà donc, une street race plutôt rapide hein, en soi, parce que, bah voilà c'est la vie ok, donc du coup on va se tp là-haut euh, ouais, hop ici, tu tp, j'ai dit, voilà et puis ça me paraîtra pas mal, tu vois une petite pointe alors ça se trouve, elle a chié là-haut faudra que je teste sur le street suit parce que ça se trouve, c'est pas ça que je voulais faire ça c'est sûr, par contre mais non, mais c'est peut-être l'une des meilleures voitures je ne sais pas bon, après en accélération elle manque un peu de patate à l'intérieur, sympathique bon, les gants font mal aux yeux franchement, ces gants y'a un petit bug de texture, j'ai l'impression, là-haut ou alors c'est juste les chromes qui sont tellement mal fait allez, hop petit demi-tour, voilà une voiture fort sympathique même si esthétiquement, là, c'est pas la joie euh, bon, après niveau puissance voilà, comme je le dis ça a l'air de manquer de peps donc allez 3, 2, 1, go hop 0 à 100 bon, il doit être comme le 812 à peu près là, ça va bon, tu sens qu'elle manque de peps on a des 200 elle accélère pas aussi vite par exemple qu'une Huracan bon, c'est normal 300 par contre, au-dessus des 300 t'as l'impression qu'elle récupère justement de la puissance c'est bizarre ça hop 345 6 elle a pas ralenti en passant la 6ème vraiment oh, elle est pas mal en vitesse accélération après elle est 250 on va dire que tu sais pas ce qui se passe elle récupère du peps on va voir si la puissance de la Nitro est ouf 363 364 allez, je vais mettre la Nitro parce que le terrain commence à être chaoté 92 et freinage oh, le freinage est pas mal du tout le freinage tu les fais brûler les disques non, le freinage est pas mal du tout la voiture a plutôt une bonne accélération même si je pense que ça peut être mieux après la Nitro fait patiner un petit peu à voir si elle tourne et là je suis à fond elle a pas l'air de méga bien tourner enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner liker et partager si c'est pas déjà fait me dire ce que vous pensez de cette petite custom bien dégueulasse voilà, c'était juste pour un peu pour le fun que j'ai acheté cette voiture déjà parce que je pense que c'est une voiture que j'utiliserai jamais si elle est pourrie et puis bah voilà proposez-moi des customs en commentaire et moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao